Salut c'est Benoît Telleria, c'est l'heure de regarder les carnets de la glisse sur Orangeport avec de l'action et du golf, mais en pôle de golf c'est un peu compliqué. Bonjour et bienvenue pour les nouveaux carnets de la glisse. Nous sommes aujourd'hui sur la côte basque en compagnie de Benoît Telleria, champion de France 2009, je crois. Ouais, c'est ça Payon. Bon, on va voir un peu si ton swing est aussi ravageur que tes rouleurs. Ok, tout de suite, on balance le sommaire. Cette semaine, on va donc swinguer direction les Maldives pour commencer avec la finale du champion du monde de longboard professionnel où on retrouve notre petit Frenchie Antoine Delperro en course pour un nouveau titre. À moins d'un mois de l'hiver, l'équipe des carnets de la glisse souhaitez vous faire prendre l'air et revenir sur l'Arctic Challenge, l'une des compétitions de snowboard les plus réputées de la planète, retour sur le sacre du jeune français Arthur Longo. La board culture, c'est aussi de l'art, direction la Space Young Galerie de Grenoble, gros plan sur une artiste californienne de talent, Kaya Koopman qui met ses propres toiles sur des skis, une idée de génie. Vous avez déjà probablement fait du kayak au bord d'un lac ou d'une rivière. Le Mexicain Raphaël Ortiz, lui, repousse un petit peu plus les limites de l'extrême. Portrait d'un garçon plutôt épicé qui n'hésite pas à se jeter des falaises. Et enfin, c'est le grand retour des nuits de la glisse. 30 ans après, le réalisateur Thierry Donnard continue de nous faire rêver. Avis aux passionnés et amoureux de belles images, on vous propose la bande-annonce du dernier opus pour vous mettre l'eau à la bouche. Et on commence tout de suite par le portrait de la semaine. On a rencontré pour vous Nils Chak, un sacré petit bonhomme. Sous-titrage Société Radio-Canada